Cette tour de forme extérieure heptagonale à sept côtés était la plus imposante du château. Dépassant par sa hauteur les autres constructions, elle jouait le rôle de tour maîtresse. Elle a été construite durant le premier quart du XVIe siècle par Geoffroy de Pérus dans le cadre d'une vaste campagne d'embellissement du château. Cette tour d'habitation était équipée des principaux éléments de confort de l'époque à tous les étages, alors que son rez-de-chaussée et son sommet étaient à usage défensif. Sous la tour est aménagée l'unique cave connue du château. Aérée par des conduits coudés qui ne laissaient pas passer la lumière, elle servait de cellier. Le rez-de-chaussée, qui était couvert par une voûte, ne comporte pas de baie conformément à sa fonction défensive. Il est en revanche muni de six larges canonnières conçues pour des armes de gros calibre. Elles ont été condamnées, mais les ouvertures de deux d'entre elles sont encore visibles de part et d'autre de la cheminée. Les trois étages résidentiels s'organisaient de la même manière, autour d'une grande salle de 50 mètres carrés. Chacune possède une alcôve aménagée à côté de l'entrée. L'une d'elles, au premier étage, était voûtée en croisée d'ogive et porte le blason des pérusses sculpté sur sa clé de voûte. Une cheminée permettait de chauffer la grande pièce. La conduite en briques, moins altérée que le reste de la tour, date du XVIIIe siècle. Les ouvertures étaient conçues de manière à limiter les pertes de chaleur, avec une baie importante au sud et une plus petite au nord. Chaque étage était également équipé d'une latrine. Depuis le troisième étage, un escalier en vis menait au chemin de ronde sur Machicouli, situé au sommet de la tour. L'ensemble était couvert par une imposante toiture. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'autre escalier dans la tour. Il fallait donc passer par le logis pour circuler entre les étages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501